Utilisés dans la lutte contre les feux de forêt, les hélicoptères bombardiers d'eau sont complémentaires aux avions. Par rapport aux avions, ils ont deux avantages principaux. Le premier, c'est de pouvoir faire un largage plus précis. Le deuxième, c'est une plus grande rapidité d'intervention. Car il ne nécessite que de petits points d'eau pour se ravitailler. Une piscine suffit. Il existe deux types d'hélicoptères bombardiers d'eau. Le premier utilise un seau souple appelé Bambi Bucket au bout d'une élingue. Sa capacité peut aller jusqu'à 9800 litres. A l'image de cet Airbus H215, il suffit de le plonger dans l'eau pour le remplir. Ou bien d'utiliser une petite pompe lorsque l'eau est peu profonde. Le deuxième type d'hélicoptère bombardier d'eau est équipé d'un réservoir sous la cellule. Celui de cet Ericsson a une capacité de 10 000 litres. Celui de ce Sikorsky, de 3 800 litres. Le remplissage est réalisé à l'aide d'un tuyau qui pompe l'eau en quelques dizaines de secondes. Une trappe s'ouvre pour le largage. Même si certains constructeurs proposent au choix les deux systèmes pour un même type d'appareil, comme avec l'écureuil, l'utilisation du seau sous-élingue reste la plus répandue, car elle ne nécessite pas de changement structurel sur la machine. ... ... ... ... ... ... ... ... ...